... ... ... Bon, tous les deux vont quand même présenter quand j'ai pas mal de deux mots déjà. Hein ? T'es timide mais on m'a présenté quelques-uns. Alors celui-là, tu sais pourquoi je veux le présenter ? Parce que d'abord, ce scooter Peugeot, il court pas les rues. Et c'est son état. Il est tout rouillé. Ah, ça j'adore. Ça j'aime. Voilà. C'est pour ça que je voulais le présenter. Ah, ça t'embête hein quand je pose des questions. Alors, j'ai débuté d'en poser parce que moi un scooter, j'y connais rien un scooter. Alors, on peut dire sans doute que c'est des années 50, tu dois pas être loin de la vérité. 57 je suppose. Tiens. Tu supposes, ça n'a pas de carte grise ? Ça date pas le véhicule. Non. Ça date pas le véhicule. La carte grise date de la sortie du véhicule. Ah oui, d'accord. 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 Bon, je pense que c'est la deuxième partie des années 50, sans se tromper. Logiquement, d'après le modèle, c'est 57. Alors, il faut se remettre dans le contexte... Il est arrivé ou pas ? Vas-y. Juju, vas-y. Je l'ai dit logiquement, d'après le modèle, ce serait un 57. D'accord. Alors, il faut se remettre dans le contexte d'époque. Je le disais tout à l'heure, qu'à 203, les plus riches qui ont les moyens s'achètent des autos. Et les moins riches, ils font quoi ? Les moins riches, ils se déplacent comment ? Alors, il y en a beaucoup qui se déplacent à vélo. Les ouvriers se déplacent à vélo. Mais les autres, qu'on appelle un peu de sous, ils se déplacent en haut. Il n'y a pas un qui suit. En scooter. En scooter. Ça, c'est quoi ça ? C'est pas une trottinette. C'est un scooter. Donc, les gens dans les années 50 vont se déplacer en scooter grâce au Vespa, au Lambretta, les plus connus, donc les Italiens, qui ont trouvé là un marché. Mais par contre, les constructeurs français vont très vite suivre. Peugeot en fait partie. Et Peugeot va sortir notamment, il y a d'autres modèles, je suppose, mais il va sortir ce modèle-là. Alors, l'arrière très très long. Un peu comme les Lambretta d'ailleurs. Assez long. Et par contre, l'avant, alors là, l'avant, ça ressemble à quoi l'avant ? Ça vous fait penser à quoi ? L'avant ? Non ? Un dauphin. Un dauphin. Alors, viens avec moi. Viens avec moi ! Il m'a traité de clown tout à l'heure. Viens clown avec moi. Ça me fait penser à un rhinocéros, moi. Un rhinocéros. Mais c'est vrai qu'on a un peu la pointe du capot de la 203 qu'on a présenté. Regardez. Ça ressemble un peu. En fait, ce que vous avez dit, Robert, c'est que chez Peugeot, il y a eu qu'un modèle. C'est les qu'un modèle ? Un modèle basique, on va dire celui-là. Il y a trois séries. Il y a série A, B et C. Ça, c'est le modèle B. Le A étant le plus courant, le Moira, on va dire, le modèle A. C'est-à-dire le même que celui-là, mais avec le phare qui se trouve ici, à l'avant. Dans le tabillé ? Oui. D'accord. Celui-ci étant un modèle B, avec l'avant comme la 203 et le phare sur le guidon. Le A n'a pas cet avant à l'avant ? Si, c'est le même avant. Ensuite, ils ont fait le modèle C, que possède Robert, qui est garé un peu plus loin là-bas. Il aurait pu l'amener à Robert, qui est repeint en rouge, comme celui-là, repeint dans sa couleur d'origine. Ouais. Et donc le modèle C, on retrouve le phare sur le guidon, même chose. Par contre, on a un garde-boue, comme sur les Lambretta et Nespa, classique mode avec la roue. Voilà. Qui était plus dans l'air du temps à l'époque. qui avait fait cette évolution pour coller plus à ce qui se faisait à l'époque en termes de mode. Parce que, bon, c'est original, mais esthétiquement, c'est pas très heureux. On va dire ça. Aujourd'hui, on va dire que c'est original. Aujourd'hui, c'est original, on les recherche. Alors, pourquoi on a fait aussi un avant comme ça ? Il y a une particularité aussi, c'est qu'on pouvait mettre des choses à l'intérieur. On peut ouvrir. Il y a un petit coffre, il y a une petite trappe. Ça s'ouvre, hein. Ici, je pense. Ah, il y a une trappe. Voilà. Et on pouvait mettre... Pas grand-chose, hein. Là, t'as une caisse à outils. T'as le cric. Ouais. D'accord. Ok. Ouais, 57. Ouais, c'est marqué dedans. Et en plus, regardez. On a des lattes. Ce qui permet d'attacher quelque chose. Ouais, c'est ça. Un petit valise. Hein, puisqu'on a des poignées là, je pense qu'on pouvait essayer d'attacher quelque chose. Et là, on pouvait partir en vacances. Deux places. On partait avec Madame en vacances. Ça coûtait moins cher qu'une voiture à l'époque. Donc, toujours essayer de faire dans le pratique pour se démarquer des autres scooters. Parce qu'un scooter, le problème, c'est la place. On manque de place. Et donc, avec ce petit coffre, et là, ici, à l'intérieur, on pouvait aussi rajouter quelques petits bagages. Autrement, on trouve la roue de secours, un peu comme les Lambretas, à l'arrière, qui intègre le feu, un catadiote. Voilà, il se fait un peu de place, tout à l'arrière. Et l'empattement, par contre, me paraît très long par rapport aux concurrents. Oui. C'est un... Pour bien connaître les scooters, j'en ai eu et... Combien ? Combien à peu près ? Une petite cinquantaine. Une cinquantaine de scooters. Waouh ! Et euh... C'est un... C'est un véhicule très agréable à conduire. Qui est assez nerveux. Je ne comprends pas, d'ailleurs, qu'on n'en ait pas vendu plus par rapport aux Lambretas et à Vespa. C'est vrai ? Assez nerveux par rapport aux Vespa et aux Lambretas ? Surtout aux Lambretas de la même génération, on va dire, de 50. Là, on parle, on est sur un 125, là. C'est ça. Un 125. Ouais. J'ai toujours pensé que moi, que les Vespa et les Lambretas, c'est ce qu'ils veulent mieux au niveau... Nervosité ? Euh... Non. Le... L'Embretas, pour parler du LD... Le LD 57, la même époque, il est ridicule à côté. Il est ridicule. Ouais. Carrément. Tu marches pas tes mots, il est ridicule. Ouais. Et le Vespa, un peu moins ridicule. C'est ça. Il marche vachement moins bien. Ouais. Donc celui-là, au niveau performance, il est top. Il y a une grosse évolution chez Vespa dans les années 60, où on a des performances qui sont à peu près identiques à celui-là. Mais qui arrive beaucoup plus tard, en fait. Il arrive beaucoup plus tard. Donc celui-ci, tu me dis, au niveau performance, technique, il est plus en avance que ses concurrents. Euh... Dans les années 50. En reprise, vitesse de pointe. Vitesse de pointe. Combien la vitesse de pointe ? Je sais pas, mais je laisse les autres derrière. Rires. Et Robert, tu le laisses derrière, Robert ? Oh, il est derrière, Robert. Après, l'idée n'étant pas de faire la course, mais de comparer un véhicule par rapport à un autre. Oui, par rapport à un autre. Parce qu'on peut toujours, dans un essai voiture, moto ou scooter, on prend par toujours la concurrence. Donc celui-là... Il avait quelques défauts quand même, ou quelques retards techniques, on va dire, c'est sur les amortisseurs. On est sur des anneaux, des amortisseurs type Anon-Yémane, comme il y a sur les fameuses remorques. Oui, des anneaux caoutchouc. C'est ça, oui. Des anneaux caoutchouc. Ah ! C'est parce qu'il y a plus efficace, on peut dépasser quand même. Ouais. C'était déjà un peu en retard à l'époque, à ce niveau-là. Et au niveau technique, freinage ? C'est à peu près équivalent à ce qu'on pouvait trouver dans d'autres marques. Ouais. Des petits tambours. Alors là, on ne voit pas, mais c'est des tambours à l'arrière comme à l'avant, on a des tambours. Le moteur, il est sur le côté ? Non, non. Moteur central. Central. D'accord. Donc un meilleur équilibre déjà à ce niveau-là qu'un Vespa. Quel moteur ? Certaines générations de Vespa. Quand on suit un Vespa, par exemple, il n'est jamais droit ou il est toujours incliné ? Ça ne se sent pas, sincèrement, à la conduite. Non, mais visuellement, pour les autres qui regardent. On disait autrefois que le scooter était casse-gueule pour parler vulgarement. Ce qui est, à mon avis, pas vrai. Pas faux non plus. Il faut remettre ça dans le contexte. À l'époque, avec des gens qui roulaient sans permis, dans des nids de poules, sur des routes gravillonnées avec des petites roues. Et des pneus de mauvaise qualité. N'importe quel scooter. Ouais, ouais. C'était pas une histoire de... Une histoire de gravité et eau, quoi. Comment vous trouvez le public ? Il n'y a pas une passagère qui veut venir avec moi, là, qu'on fasse une photo ? Allez ! Il n'y a que tes aimes aujourd'hui. Il faut qu'elles soient vaccinées contre le tétanos. Ah bon ? Ah oui, c'est vrai qu'un coup est vraiment... Personne ne veut monter à l'arrière. Il n'y a pas une fille qui veut monter à l'arrière. Non, ils ont tous peur. Bon, tant pis. On fera pas de photos, alors. En tous les cas, vous pouvez l'applaudir. Ce scooter-là, je l'ai repéré tout de suite quand je l'ai vu. Il est magnifique, même s'il est rouillé. Ça fait aussi partie du charme. Voilà. Comme sur une moto. Merci à toi d'avoir présenté ce scooter avec moi. Et euh... On en présenterait d'autres. Allez, on va présenter les 4 chevaux. Il démarre du premier coup. Regardez. Allez, c'est trois places. Une face à l'arrière, une face à l'avant. Allez, bravo à lui encore une fois ! Au revoir. ... ... ... ...